Bienvenue sur je-construis-ma-maison-avec.com, le portail Internet qui vous donnera accès aux fabricants de matériaux et d'équipements ainsi qu'aux prestataires de services nécessaires à la construction de votre future maison. En tant que professionnel de la construction de la maison individuelle, nous allons vous présenter la mise en œuvre de nos produits et la qualité de nos services. Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, la loi impose aux maîtres d'ouvrage la souscription d'un contrat d'hommage-ouvrage. Nous, SOGEREP, allons vous présenter les avantages de cette assurance. Voici deux particuliers ayant décidé de faire construire leur maison. Ce sont les maîtres d'ouvrage de la construction. Bien qu'obligatoire, le premier maître d'ouvrage a choisi de ne pas souscrire d'assurance d'hommage-ouvrage. Il se dit pourquoi payer une telle assurance alors que les entreprises sont déjà assurées en garantie décennale. De l'autre côté, le second maître d'ouvrage s'est bien renseigné. En souscrivant une assurance d'hommage-ouvrage avant le commencement des travaux, il pourra bénéficier du préfinancement des réparations des dommages de nature décennale. Cela lui permettra aussi de revendre son bien dans les 10 ans en toute tranquillité. Les chantiers démarrent. Quelques mois plus tard, les maîtres d'ouvrage peuvent procéder à la réception des maisons et s'installer dans leur logement. Dans les années qui suivent, la structure de la maison peut subir des désordres. Par exemple, en cas de fissure importante, les maîtres d'ouvrage vont devoir faire appel à l'assurance. Le maître d'ouvrage n'ayant pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage doit adresser une déclaration de sinistre à chaque entreprise qu'il estime fautive. De l'autre côté, une seule déclaration est adressée à l'assureur dommage-ouvrage. Quelques jours après, notre maître d'ouvrage reçoit un appel de l'expert missionné par l'assureur dommage-ouvrage afin de fixer un rendez-vous. Suivra une convocation qui sera également adressée aux entreprises concernées par le dommage. L'expert informera les assureurs des entreprises convoquées qui, comme le prévoit la Convention, n'enverront pas d'experts et se fieront au rapport rendu par l'expert unique. Lors de la réunion, l'expert unique vérifie que l'assurance dommage-ouvrage est bien applicable et recherche avec les entreprises les causes du dommage. Il rendra son rapport à l'assureur dommage-ouvrage dans lequel seront repris la nature et les causes du dommage, le coût détaillé des réparations nécessaires, ainsi que la part de responsabilité des entreprises auprès desquelles les recours s'exerceront. A la réception du rapport, l'assureur dommage-ouvrage indique au maître d'ouvrage si les dommages sont de nature décennale. En cas de réponse favorable de l'assureur, le maître d'ouvrage n'a plus qu'à confirmer son accord sur l'indemnité proposée pour recevoir le règlement correspondant lui permettant de financer les travaux de réparation. Mais revenons à notre maître d'ouvrage sans dommage-ouvrage. N'étant pas tenu par des délais légaux, les assureurs des entreprises mettent un certain temps à lui répondre. Chacun se proposant d'envoyer un expert pour constater les dommages, mais à des dates différentes. Notre maître d'ouvrage doit s'organiser pour recevoir les experts de chaque assureur. A ce jour, aucune proposition de reprise ne lui a été formulée. Il semble que deux experts ne soient pas d'accord sur le niveau de responsabilité et sur la manière de réparer la maison. Notre maître d'ouvrage envisage donc sérieusement d'engager une procédure judiciaire contre les entreprises et leurs assureurs. C'est dans ce genre de situation que nous, Sogerep, vous invitons à souscrire une assurance dommage-ouvrage afin de vous garantir une prise en charge rapide, simple et efficace des désordres de nature décennale. Sous-titrage Société Radio-Canada